Musique Bonjour à tous mes fidèles sujets, aujourd'hui je vais donc vous présenter le Steelbook Ultra H des 4K du film Ronin. Un film de 1998 réalisé par John Frankenheimer avec dans les roles principaux Robert De Niro, Jean Reno, Natasha McElon, Stellan Skargard, Jonathan Pryce et Sean Bean. C'est édité par K.P. Light, un éditeur allemand et donc je vous préviens il n'y a pas de VF. Ce Steelbook est de finition zéro finish donc on va regarder ça de plus près. Alors sur ce recto on a une des affiches originales du film avec Robert De Niro en mode flingueur et en fond les ponts de scène ici et ici et même la tour Eiffel. Donc il y a des effets métalliques sur le titre du film et sur le nom de l'acteur principal. Voilà c'est très léger mais ils sont bien présents. Alors le visuel est assez réussi franchement l'image est de très bonne qualité. Sur le verso on a les principaux protagonistes du film donc c'est à la fois sobre et efficace je trouve. Sur la tranche on a donc le titre du film, on a le logo Blu-ray disque MGM et le logo Ultra HD Blu-ray. A l'intérieur on retrouve le Blu-ray 4K et un Blu-ray de bonus. Il n'y a pas de Blu-ray du film mais bon c'est pas très grave vu que j'ai déjà donc l'édition française également. Donc on a droit à un joli artwork interne avec une continuité donc déplié à l'extérieur donc pas de continuité mais globalement c'est un très beau steelbook comme KP Lite en a l'habitude même si j'aurais apprécié un petit type cadre ou un embossage comme pour Bloodsport. J'ai revu le film et côté images c'est superbe. Il a été tourné en 35 mm et a bénéficié d'une restauration 4K avec un nouvel étalonnage des couleurs en Dolby Vision. Le niveau de définition et de détail est juste excellent. C'est particulièrement visible sur les visages des personnages ou encore sur les vues aériennes de Paris. Le grain se veut fin et stable. Le Dolby Vision apporte un étalonnage des couleurs des plus convaincants. Les teintes s'avèrent froides voire austères mais ô combien éclatantes et lumineuses. La compression s'avère solide et les noirs profonds. Bref c'est un Blu-ray 4K d'excellente qualité que nous propose KP Lite. Au niveau des pistes sonores on a du DTS HD Master Audio 5.1 pour la VO comme pour la version allemande. Côté bonus on retrouve un commentaire audio de John Frankenheimer. Les bandes annonces originales et allemandes du film. Un documentaire dans la salle de montage. Une interview de Natacha Mackelon le travail d'une actrice. Les manœuvres de conduite risquées. Tournage sur la voie rapide à travers l'objectif. Des interviews des acteurs à Venise. Et enfin une fin alternative. De quoi parle le film ? Cinq hommes et une femme qui ne se connaissent pas se rencontrent dans un entrepôt de la banlieue parisienne. Ces hommes de l'ombre sont d'anciens soldats de la guerre froide qui survivent en louant discrètement leur service à des commanditaires anonymes. La jeune Irlandaise qui les réunit manque d'expérience. Leur mission est d'affronter une équipe adverse solidement armée d'une douzaine d'hommes pour lui arracher une précieuse mallette dont ils ignorent le contenu. Une chose est claire. Tous devront tuer pour mener à bien leur mission et certains y laisseront leur peau. J'ai découvert le film au cinéma. Ronin est un film d'action d'espionnage à l'ancienne. Mais dans le sens noble du terme. Son atout majeur réside dans son casting avec un Robert De Niro impeccable en chef de bande. Un Jean Reno attachant en équipier fidèle. Une Natasha Macaulay intrigante. Un Stellan Skargard étonnant en tueur froid. Et un Jonathan Price mystérieux. Et surtout quel plaisir de revoir des scènes d'action en réel. Sans trucage en tout genre. Sans effet numérique et sans fond vert dégueulasse. Mine de rien John Frankenheimer propose ni plus ni moins des scènes de course poursuite les mieux filmées de l'histoire du cinéma. Le film baigne dans une ambiance de suspicion permanente assez jouissive. Bref Ronin reste un bon petit polar un peu trop mésestimé. Et pas assez connu à mon goût. Mais qui mérite assurément le coup d'oeil. Voilà c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous l'aurez apprécié. Abonnez-vous, likez, partagez. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.